Musique Je m'appelle Amélie Vogel, je suis artiste peintre professionnel et à côté je donne des cours d'art plastique. Je suis arrivée à Saint-Seb en 2012, c'est-à-dire une petite maison où j'ai mon atelier à l'étage et donc je fais ma pratique artistique chez moi, ce qui me permet de créer vraiment dès que l'inspiration pointe le bout de son nez. Une création c'est un peu comme un processus de vie. Au départ, on a plusieurs ingrédients, je vais avoir plusieurs sortes de peintures, plusieurs couleurs, comme on peut avoir plusieurs gaz, éléments, atomes et cellules qui sont présents. Et ensuite, tout ça, ça se mêle. Donc je vais mêler sur la peinture plusieurs couleurs, créer des projections, brouiller les codes, mélanger tout ça. Il y a des choses qui vont se repousser, des choses qui vont s'attirer. Il y a des structures qui vont commencer à se former, comme dans la vie en fait. C'est une danse avec la matière en fait. Moi, j'ai à cœur de transmettre ma passion à mes élèves. Je donne des cours dans plusieurs associations, dont à Saint-Seb, l'amicale laïque de Saint-Sébastien. Je trouve ça passionnant d'arriver à changer le regard des gens, que les gens puissent commencer à s'émerveiller. J'ai une petite chose, puis se remarquer que finalement, l'ombre peut créer aussi son propre motif, etc. C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre. Et pour moi, c'est vraiment très gratifiant. Juste pour montrer que c'est une ombre. Je dis tout le temps que l'œil, c'est un muscle. Il faut exercer ça. Il faut exercer son sens critique et puis surtout sortir des sentiers battus. Et dans mes cours, c'est souvent ce que les gens disent, qu'ils aiment, c'est que je les maltraite un peu. Je les secoue un peu parce que je ne suis pas là pour les accompagner dans ce qu'ils pourraient faire sans moi. Et surtout qu'ils osent. On joue un plus bleu, donc il faut acheter du rouge. C'est comme ça qu'on le monte. Il n'y a pas à dire j'arrive ou j'arrive pas. Je trouve ça génial quand mes élèves arrivent à se lâcher, entre guillemets, à juste s'exprimer par le geste sans attente du résultat et être dans une posture qui pourrait être proche de la méditation, en fait, qui est d'observer ce qui se passe. Se baser plus sur les sensations que tout avoir dans son cerveau. Il faut lâcher un petit peu le cerveau. Et je trouve que ça nous fait un bien fou, surtout à l'heure actuelle. Une société qui va très vite, c'est revenir au présent. Ça, c'est super important. Le peintre est toujours un peu un solitaire, un peu artiste maudit dans son petit grenier. Et c'est vrai que travailler avec d'autres artistes aujourd'hui, l'idéal, ça serait vraiment d'avoir à Saint-Sébastien un lieu où plusieurs énergies pourraient se mêler. Mais croiser les disciplines, pour moi, ça me paraît super important. Aujourd'hui, il y a des lieux comme ça qui existent à Nantes. Et si ça pouvait essaimer sur la périphérie, ce serait top. Sous-titrage Société Radio-Canada